Bonsoir, je voulais te faire profiter de la prise de conscience numéro 1 qu'ont les participants aux ateliers, et on va en parler ce soir, c'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici c'est Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL, expert en relations hommes-femmes, et j'ai fondé l'institut du coaching amoureux Morning Kiss pour accompagner les hommes et les femmes qu'ils souhaitent, pour prendre en main leur vie amoureuse, et je suis là ce soir avec Brenda, qui fait partie de l'équipe de coaching depuis 3 ans maintenant, parce que je voulais tes perspectives pratiques issues du terrain en atelier, c'est parce qu'il y a cette prise de conscience qui vient à peu près systématiquement chez les participants, qui s'imagine qu'aborder une femme c'est l'importuner, c'est la déranger, j'ai l'impression que c'est systématique cette prise de conscience, non ? Oui, oui, oui. Chaque fois dans un atelier, on a, peu importe le niveau d'expérience des élèves, que ce soit leur première interaction, ou qu'ils aient déjà eu de l'expérience par le passé, tous nos élèves repartent avec la vérité générale inconsciente, que c'est pas dérangeant d'aborder une femme, elle va pas vous taper dessus, elle va pas vous dire, mais tu vois pas que je suis en train de marcher, c'est très incomportant pour moi, non, au contraire, elles sont généralement plutôt ouvertes, et même quand elles le sont pas, au pire, elles continuent leur chemin, ce sont des êtres pensants, et tout est sur des rails, quoi. Ouais. Alors, comment ça se fait, d'après toi, qui est surtout un débutant, comment ça se fait qu'il va arriver en début d'atelier, avec cette croyance qu'aborder une femme c'est l'importuner, et comment ça se fait ? Bah, je pense que c'est vachement lié à toute cette polémique, qu'elle soit justifiée ou pas, autour de la drague de rue, du féminisme en général, du fait qu'une femme a pour réputation de dire qu'elle aime pas être dérangée quand elle fait quelque chose aussi, quelque chose qu'on entend souvent, c'est, voilà, on se dit qu'on a pas envie, en tant qu'inconnu, d'arriver dans la vie de quelqu'un, alors qu'en réalité, ça peut même, c'est très souvent le contraire, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en inconnu, mais vous venez pas avec, dans une optique de harcèlement, parce que souvent, tout ça, ça connote, on a peur que la séduction telle que nous, on l'emploie, soit connotée drague de rue ou harcèlement de rue, alors que pas du tout, le harcèlement de rue, je peux vous dire que moi, je l'ai assez fréquemment, c'est pas ce qu'on apprend chez Morning Kiss. La drague de rue, c'est le mec qui te suit pendant une heure pour te dire, qui te fait faire tout le quartier pour te demander, pour avoir ton numéro, même pas pour te demander, il te dit, je veux ton numéro, Là, t'as dit la drague de rue. Non, justement, le harcèlement de rue. Ouais, d'accord. Autant pour moi. La séduction de rue, le harcèlement de rue, pardon, ça, c'est connoté, c'est dérangeant. Parce qu'on n'a rien demandé et qu'il y a une optique de poursuite. Bah oui, aucune nana, aucune femme a envie d'être importunée. Voilà. Clairement. Bien sûr. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie d'être abordée. Bien sûr. Tandis que nous, ce qu'on fait chez Morning Kiss, c'est que déjà, on interdit, et c'est là toute la différence entre le harcèlement de rue et la séduction telle que nous, on l'emploie, c'est le fait qu'on refuse, on dit à nos élèves de ne surtout pas suivre une femme quand elle marche, vous l'avez arrêtée et qu'elle a continué sa route. Parce que pour moi, le... C'est-à-dire de lui emboîter le pas. De lui emboîter le pas. Ça, c'est interdit. Voilà. Ça, on l'interdit chez Morning Kiss parce que là, ça devient dérangeant, parce que ça veut dire que la femme ne peut pas, entre guillemets, s'enfuir si elle n'a pas envie de vous voir. Bah oui. C'est-à-dire qu'elle n'a rien demandé, donc elle doit pouvoir repartir, elle n'est pas obligée d'interagir avec nous. Voilà. Donc pour moi, cette angoisse-là vient un petit peu de toute cette polémique, donc il faut bien faire la différence entre... Cela dit, ça fait trois ans qu'on fait des ateliers quasiment tous les week-ends chez Morning Kiss, et cette polémique sur le harcèlement de rue, elle est... Elle est assez récente. Elle est venue après. Oui. Bien après. Et pourtant, les participants aux ateliers avaient déjà cette crainte d'importuner les femmes au délu. C'est vrai. Il y a tout simplement cette peur de déranger comme n'importe qui pourrait déranger, en fait, une... Pourrait nous déranger. Je crois que ça vient d'une... De la perception des valeurs respectives de chacun. C'est-à-dire que si un novice qui participe à un atelier, il a l'impression d'avoir moins de valeur que la femme qu'il va aborder, et de ne pas lui apporter quelque chose, mais de lui prendre quelque chose, bien évidemment il va avoir peur. Évidemment, il va avoir l'impression de déranger et de l'importuner. Parce que, alors je noircit le trait, c'est un peu comme s'il était un clochard, un mendiant, qui non pas apporte, mais qui est au contraire là avec un bol vide et avec un besoin à remplir. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'approbation de cette femme. Il a besoin d'elle pour se sentir complet. Il a besoin de son appréciation pour se construire son estime. Exactement. Alors que si on inverse, si le participant a quelque chose à donner... Une plus-value. Une plus-value à donner. Je parle souvent, pour faire un exemple un peu caricatural, de quelqu'un qui aurait un chèque de 1000 euros, et qu'il doit aller aborder une femme pour lui dire, voilà, à la tombola ou à la loterie, elle a gagné ce chèque de 1000 euros. Évidemment, ce mec-là, il ne va pas avoir l'impression d'importuner, et du coup, il ne va pas avoir peur d'y aller non plus. Il ne va pas avoir peur du rejet, puisqu'il apporte de la valeur. Parce qu'il vient avec quelque chose de génial. Bah ouais. Et donc, en fait, ces histoires d'importuner, d'avoir peur de déranger, ça a tendance à s'en aller quand on construit sa confiance en soi, quand on construit son estime, quand on a l'habitude de prendre conscience de la valeur qu'on a apportée, quand on a l'habitude de porter une conversation plutôt que d'être en attente avec un barrage de questions de dont elle s'en fout. Voilà, c'est... C'est ça, votre valeur. Vous avez peut-être 20, 30, 40, 50 années de vie sur Terre. C'est incroyable tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez construit. Et c'est ça, en fait, pour vous donner une clé concrète en séduction, c'est là-dessus que vous devez vous appuyer sur votre vie, votre parcours, sur tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça que vous allez amener à la fin. Voilà. Et là, vous verrez que c'est pas dérangeant. Et nous, en tant que femme, on trouve... Enfin, c'est tellement un cadeau, je trouve. Après, je ne représente pas toutes les femmes, mais je trouve. Et je pense quand même en représenter quelques-unes, que c'est tellement beau, quand on passe une journée un petit peu dérangeante, embêtante, ou même banale, d'avoir cette plus-value qui vient, qui a confiance en lui, qui sait qui il est et qui a envie de t'avoir toi. Parce que là, vous n'allez pas aborder n'importe qui, vous allez l'aborder elle. Et ça, ça va lui faire du bien. Voilà. Et, c'est pas le cas de toutes les femmes, c'est-à-dire que... Par exemple, quand je fais des caméras cachées, il y a à peu près une femme sur dix qui ne s'arrête pas, qui n'a pas envie de me parler. Ça veut pas dire que je l'ai importunée, ça veut pas dire que je l'ai dérangée, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas disposée à aller à ma rencontre. Et donc l'interaction, c'est pas qu'elle s'arrêtera, elle aura limite même pas lieu l'interaction. Parce que cette femme va choisir de ne pas s'arrêter, va choisir de ne pas interagir avec moi, donc ça ira nulle part, c'est tout. Ouais, au pire. Ouais, donc l'objectif, c'est toujours d'aller voir ce qui peut se passer, parce qu'on ne sait jamais, est-ce qu'elle va être disposée à faire une rencontre, est-ce qu'il va y avoir du feeling, est-ce qu'il va y avoir des atomes crochus, est-ce qu'il va y avoir une compatibilité, on n'en sait rien, le but, c'est d'aller voir ce qui peut se passer. Alors, si cette courte vidéo vous a été utile, si elle vous a permis des prises de conscience, alors sachez que le module de formation « Je ne suis pas dragueur, mais j'ose aborder » va beaucoup plus loin. C'est un sujet qui a un certain sens pour moi, puisque j'ai moi-même eu, il y a 10-15 ans, beaucoup de frustration. Je ne savais pas comment agir sur mes envies masculines, je ne savais pas comment provoquer la rencontre, je ne savais pas comment briser la glace, simplement, principalement, parce que je n'osais pas le faire. Ça me faisait peur et je n'arrivais pas à surmonter cette peur-là. J'ai finalement trouvé la solution, c'était pendant qu'en 2008, j'habitais à Sydney, en Australie, j'ai fait un atelier de séduction moi-même à l'époque, j'avais un mentor sur place qui m'a accompagné à travers certaines étapes, j'ai téléchargé ce qui se faisait de mieux à l'époque, j'ai acheté des manuels, j'ai fait une sorte de synthèse de tout cela qui a permis de me débloquer. Et je ne me suis pas seulement débloqué moi-même, c'est-à-dire que ces dernières années, Mornikis a accompagné maintenant plus de 500 personnes pour oser aborder, pour oser s'affranchir de leur peur, pour dépasser leur peur et pour passer à l'action. Et dans ces 500 personnes, on a vu un peu tous les cas de figure. On a vu certains schémas récurrents qui reviennent régulièrement. Donc, je peux te garantir que ce qui te bloque, toi, on l'a déjà vu, on l'a déjà expérimenté et on est arrivé à trouver la clé pour débloquer ça. Quelle que soit la cause, quelle que soit qui tu es, on l'aura déjà vu. Donc, sache que dans ce module de formation, je ne suis pas dragueur, mais j'ose aborder, la vidéo principale fait une heure. Et pendant cette heure, je vous livre moi-même des conseils pratiques et actionnables pour surmonter votre peur d'aborder. Il y a aussi des bonus d'accompagnement de 30 minutes qui sont des témoignages pratiques pour vous aider. Et il y a des fiches PDF qui accompagnent ce module pour fixer les idées principales pour que vous puissiez les retenir. Quel est le coût ? Il est complètement abordable parce qu'on est sur un tarif de 37,95 euros pour tout ce module pratique de oser aborder. Et non seulement ça, je prends le risque pour vous, le risque, je l'endosse sous forme d'une garantie satisfait ou remboursée. Donc, ça veut dire que si, pour une quelque raison, tu estimes que ce module ne vaut pas le prix demandé, il suffit de m'envoyer un email à alex.marninkis.fr et je te ferai un remboursement parce que j'ai envie que Marninkis puisse continuer à avoir 100% de clients satisfaits. Et bien, avec un peu de chance, je te retrouve de l'autre côté pour la formation. Le lien est dans la description sous la vidéo. Va voir la page de présentation et tu pourras te décider à ce moment-là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501